Professeur Abdelkmen Benbouzid, bonjour. Bonjour. Alors, durcissement des mesures de confinement, cette option est-elle envisagée aujourd'hui par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie, puisque le nombre de contaminations est en augmentation de plus de 1000 contaminations en jour ? Est-ce qu'on peut considérer que vous allez aller vers plus de durcissement, puisque déjà le Premier ministre a écarté toute éventualité de fermeture des écoles ? Professeur Benbouzid. Il n'y a pas de durcissement envisagé, mais il demeure envisageable. Toutes les situations appellent à des mesures. Pour le moment, nous sommes dans une situation où les chiffres se sont élevés. Cela engendrait bien entendu une certaine panique, c'est tout à fait normal, mais nous faisons face à la situation, nous demeurons avec la même, il y a un peu plus de mobilisation. Mais il est clair que toute situation, n'est-ce pas, qui appelle des mesures sera, bien entendu, une situation qui appellera des mesures. Mais pour le moment, rien n'est envisagé. Mais qu'est-ce que vous entendez par « il demeure envisageable » ? Si les chiffres montent beaucoup, si nous dépassons les chiffres indémissibles, nous sommes à mille et quelques. Nous avons franchi le cap des milles, nous étions à trois chiffres. Nous demeurons, par rapport à d'autres pays, dans une situation qui n'est pas des plus inquiétantes. Elle est inquiétante dans la mesure où, quel que soit le nombre, nous faisons face. Mais pour le moment, nous continuons avec les mêmes mesures, à renforcer nos stocks, à rassurer la population, à dire encore quelles sont les mesures barrières. C'est ceux-là, c'est ces mesures-là qui sont importantes. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain sera demain. Mais chiffres admissibles, il faut atteindre les 2000, 3000, 4000, 5000, est-ce que vous avez pensé, au niveau de votre comité, à un scénario similaire ? Allez, je vous cite l'exemple de la France qui était à moins de 20 000, à 18, 19 000, c'était l'état d'alerte et on a commencé à confiner en France parce qu'on est passé à plus de 50 000. Maintenant, on est à 22 000 et on est rassuré, alors que 22 000, c'est plus que les chiffres au début qui ont appelé au confinement. Donc tout est relatif, tout est relatif. Alors, pas de fermeture des écoles, c'est l'affirmation du Premier ministre. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau des établissements scolaires, vous allez veiller strictement au respect des mesures de distanciation ? Certains considèrent que certains établissements ne les appliquent pas convenablement. Comment faire ? Écoutez, cela relève de la discipline dans les établissements, des enseignants, de l'administration et des parents aussi, parce que les parents compagnent les élèves, ils se regroupent. Et s'il y a contamination dans l'école, je peux vous assurer que ce n'est pas l'école qui contamine. C'est une contamination extra-murosse. Ce sont soit l'administration ou les enseignants, peut-être des élèves. Il est hors de question de sacrifier l'avenir des enfants, sauf si une situation particulière s'installe. Imaginez un petit peu le dommage que ça ferait. Les enfants quittent l'école pendant les vacances, ils sont heureux. Imaginez-les quitter l'école, déçus, de quitter l'école et puis sans certitude quant à la prochaine ou le prochain retour. Donc, il n'est pas du tout nous mettant en premier la scolarisation de nos enfants, l'avenir de nos enfants. Il nous appartient à nous de les protéger, c'est-à-dire à trouver les meilleurs moyens pour les protéger tout en demeurant au sein des écoles. Saturation des hôpitaux, épuisement du personnel de la santé. Est-ce qu'on a encore des moyens de rassurer la prise en charge sanitaire de tous nos malades ? Puisqu'aujourd'hui, nous avons quand même, certains disent qu'il y a un taux d'occupation qui peut dépasser parfois les 70%, alors qu'au niveau du ministère de la santé, on parle à peu près de 50%. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de contradiction des chiffres, monsieur le professeur ? Les chiffres sont toujours contradictoires. Quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, on n'avait pas tous les déterminants, il y a toujours des situations inquiétantes. Alors, épuisement du personnel, oui. Personnel est épuisé, épuisé, imaginez tout le personnel de santé. Les autres personnels aussi qui concourent avec eux pour la protection du citoyen, ils sont épuisés. Ça fait depuis le mois de mars, sans interruption du tout, même si les équipes changent. Il y a une atmosphère dans les hôpitaux de tensions extrêmes. Des collègues sont absolument épuisés. Maintenant, quant au taux d'occupation, je peux vous assurer que pour le taux d'occupation, il n'a rien à voir avec celui qu'on a connu précédemment. Et que les taux que nous donnons sont des tendances, des taux généraux. Quand on donne, je vous prends l'exemple, mais Taraya fait le plein. À côté, un hôpital à moins de 3 km a de la place. Le problème est, dans une incoordination, hier, un hôpital d'Alger faisait part de la disponibilité de 100 lits. À Alger, centre. Alors qu'à côté, c'est le plein. C'est ce que nous essayons de faire pour cerner un peu cette problématique des brigades mobiles, essayer d'informer, d'orienter. Mais je peux vous donner, ça m'a été donné ce matin, les taux d'occupation. Nous avons plus de 18 000 lits mobilisables, donc utiles, et 1 500 lits de réa. Alors, hospitalisés, c'est 7 800. 7 800 sur 18 000. C'est-à-dire à peu près 9 000 sur 18 000. Ce qui fait 50% uniquement des lits sont occupés. Effectivement, l'attention est aussi, est extrême à Alger, à Tiziouzou, à Séti, à Bejaïa, dans quelques villes, mais partout ailleurs. C'est 5, 6 malades qui sont hospitalisés dans des hôpitaux de 260 lits, 250 lits. D'ailleurs, vous voyez dans les chiffres, il y a des wilayers qui sont totalement épargnés, où il y a 0 cas. Donc, le chiffre global inquiète, mais le chiffre rattaché à Alger, il inquiète. Mais lorsque l'on regarde un peu les hôpitaux, certains font le plein, d'autres pas. C'est cette problématique de coordination qui fait défaut et à laquelle nous faisons face. J'ai le taux ici, il est de 42% en taux d'occupation de lits ordinaires et 39% pour la réanimation. Alors, une précision de taille. La réanimation, à nos yeux et aux yeux de beaucoup de personnes, c'est la réanimation conventionnelle. C'est-à-dire une simple réanimation pour accepter toute personne en défaillance viscérale. C'est l'infarctus, la péritonite, la pancréatite, les tout types. Nous, réanimation, en dehors de ces cas, c'est lié avec source d'oxygène. Et nous en avons beaucoup. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des problèmes de coordination dans une situation de pandémie considérée comme étant priorité nationale, puisqu'elle touche à la sécurité sanitaire des citoyens algériens ? Madame, il y a de la coordination. Elle n'est pas complète, c'est tout. Il y a de la coordination. Il y a une expérience qui a été acquise. Il y a des équipes qui veillent. Nous veillons. H24, ce sont des situations, vous savez, vous pouvez réussir dans une action à 95%, ce qui est considérable. Les 95% sont rassurés, sont tranquilles, vous avez 5%. Ce sont les 5 ou 4 ou 3% qui ne sont pas servis, qui rencontrent des problèmes qui, bien entendu, font l'actualité. Mais globalement, la situation est relativement maîtrisée. Les équipes sont là. Il y a, dans certains endroits, une saturation des lits, ça c'est, nous le constatons. Et nous, la peine, nous la vivons, nous. Bien entendu, les malades, nous sommes, nous, contraints toujours d'appeler, d'intervenir personnellement pour des hospitalisations. Et bien avec le temps, avec le dispositif que nous mettons en place pour assurer une coordination, je pense qu'on mettra fin à cette coordination. Mais cette pandémie, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'elle a mis la lumière sur les défaillances de notre système de santé, qualifié déjà précédemment par le président de la République de système archaïque, et vous, vous considérez que c'est un système qui est arrivé à bout de souffle, donc il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers des réformes plus profondes. Est-ce qu'une numérisation, une informatisation du système aurait permis une meilleure coordination entre les différents hôpitaux ? Puisque vous me disiez, à Berthaya, on affiche complet, et vous avez, par exemple, l'hôpital de Boulourine, j'oublie le nom, qui est quasiment inoccupé. Bon, il n'y a pas d'hôpital. Le Qatar, le Qatar, voilà, le Qatar, voilà. La place à le Qatar, voilà. Et nous avons les données dans tel, tel, tel pays. Les systèmes de santé les plus développés, les plus puissants, ont été secoués par cette épidémie. Et je vous assure que si vous filmez un pavillon d'urgence dans tel ou tel pays, reconnu comme étant un pays dans le système de santé, est au point, lorsqu'il y a un nombre grandissant de malades, vous avez absolument les mêmes images que le pavillon d'urgence. Voilà. Donc, et là, vous intervenez dans la numérisation. J'ai installé au niveau du ministère une agence de la numérisation. Sans numérisation, nous n'avancerons jamais, qu'il s'agisse du secteur de la santé ou de tout autre secteur. C'est une agence qui est carrément dédiée à la numérisation. On doit numériser tout ce tissu de santé. On doit avoir un œil immédiat sur toutes les structures de santé. Vous allez la mettre en œuvre dans le cadre des réformes qui seront engagées dans le cadre de la santé, et la réforme de la santé. La réforme de la santé, vous avez cité M. le Président de la République, qui a reconnu que ce système est arrivé à vous. C'est l'avis de tous, c'est mon avis. Et puis, parce qu'il doit faire la marche en rapport avec l'essor de la santé dans le monde. Et c'est pour cette raison qu'il a nommé un ministre délégué chargé de la réforme. Et il est en pleine œuvre, il est en plein travail. Et bientôt, nous allons présenter la réforme du système de santé, qui, faut-il le dire, mettra beaucoup d'années. Parce que c'est tout un système, c'est articulé sur des tas d'axes de travail, et qui doit faire effondrer un petit peu certaines pratiques, c'est toute une autre conception sur le système de santé. Mais l'agence de numérisation, quand sera-t-elle mise en œuvre au niveau de votre département ministériel pour rassurer une meilleure coordination entre les différents hôpitaux ? Parce que c'est elle qui fournit aujourd'hui l'information. Alors l'agence, c'était l'agence nationale de documentation de la santé, qui a été rayée, et on a mis une agence de numération de la santé, qui va être très prochainement présentée au Conseil du gouvernement, qui est au niveau du secrétariat général du gouvernement, pour que le travail nous a été présenté par Datachot, à l'ensemble des cadres du ministère. Elle est en œuvre, elle est en plein travail, elle a démarré le travail. La partie réglementaire se fait en parallèle, mais elle commence à travailler, il ne faut pas attendre des résultats immédiats. Alors saturation des hôpitaux, épuisement du personnel de la santé, est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être agir autrement, en mettant en place par exemple des hôpitaux de campagne, où l'aller à la réquisition de certains espaces qui sont inoccupés actuellement, comme par exemple les espaces commerciaux, ou les espaces sportifs, comme c'est le cas dans certains pays, de telle sorte à ne pas concentrer tout au niveau des hôpitaux, qui doivent prendre en charge aussi d'autres pathologies. Alors en matière d'hôpitaux de campagne, nous en avons. Nous avons des hôpitaux de campagne qui sont prêts à être mobilisés. Vous allez le faire ? Non, pas tout de suite. Je vous dis qu'il y a 42% de taux d'occupation. Il vaut mieux nous réarmer pour faire face à cette incoordination. Il y a encore de la place, il y a encore de la place, ce n'est pas tous les hôpitaux qui sont saturés. C'est une image que je ne souhaite pas voir, les hôpitaux de campagne. Je vais vous donner une petite précision sur les hôpitaux de campagne. Il pose problème. Les hôpitaux de campagne qui sont à nos dispositions sont des hôpitaux qui n'ont pas de structure d'hygiène. Il faut imaginer ce que c'est un hôpital de campagne, c'est l'extrême situation, n'est-ce pas ? Si je préfère mobiliser des hôpitaux, je préfère mobiliser plus de lits, je préfère réduire certaines activités qui ne sont pas urgentes et mettre des malades dans des endroits chauffés, disposant, n'est-ce pas, de toutes les commodités que les hôpitaux de campagne. N'aurait-il pas fallu aussi réquisitionner d'autres espaces, par exemple les espaces commerciaux, si on prend le cas d'Alger, la SAFEX qui est actuellement inoccupée, ou alors des espaces sportifs à l'intérieur du pays pour désaturer les hôpitaux ? Cela s'est fait dans certains pays, mais qui ne sont peut-être pas dépassés, mais qui ont tous les moyens, c'est pour soulager les hôpitaux. Nous ne sommes pas dans cette situation, mais tout est envisageable. Nous avons, je vous l'annonce sans vous donner plus de précision, une structure de 250 lits prêtes, avec lits, sources d'oxygène et tout, pour faire ici à Alger, pour faire face à une situation d'urgence. 250 lits. Voilà. Que pour cela ? Imaginez un peu comme la SAFE. Ce n'est pas la SAFE, c'est un hôtel. L'hôtel disposant de toutes les commodités qu'on trouve à l'hôpital, qui est une mesure que nous gardons en cas de situation extrême. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par situation extrême ? Il faudrait atteindre les 7 000, 20 000, 30 000 cas de contamination au jour pour pouvoir recourir à ce type de dispositif ? Les chiffres sont les chiffres. Cela proviendra de la situation. qui nous sera donnée par les hôpitaux lorsqu'on dépassera les taux d'occupation dans l'ensemble des hôpitaux et qu'on s'assurera qu'il n'y a pas de place. Comme vous disiez, à Qatar, il n'y a pas de place. À ce moment-là, on mettra en action ces structures qui sont prêtes. Alors, professeur Abdelhamel Ben Bouzid, je voudrais revenir avec vous sur la situation sanitaire actuellement, sur la situation de pandémie, bien sûr, du coronavirus. Comment vous qualifiez la situation en tout objectif ? Vous êtes personnel de la santé, vous avez pratiqué toute votre vie. Vous êtes aujourd'hui en charge de ce secteur. Comment vous qualifiez la situation ? Je la qualifie comme la qualifiait mon collègue et le comité scientifique, François Abdelhamel, inquiétante. Alarmante ? Oui, alarmante. Mais pas, comment dire, alarmante. Il vaut mieux la qualifier de cette sorte pour s'armer, pour être, n'est-ce pas, encore plus présent que de se rassurer. Mais la précision de taille. Effectivement, nous avons cette situation, mais ce virus n'est pas notre. C'est-à-dire que c'est dans l'ensemble des pays du monde que cette épidémie a repris dans cette deuxième vague. Et elle nous a même précédés. Donc, ce qui se passe chez nous est absolument similaire à ce qui se passe dans notre pays. Et nous prenons état, nous prenons exemple sur ce qui se passe ailleurs pour ne pas trébucher dans des erreurs et essayer de profiter des résultats des autres. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle risque de s'aggraver dans les prochains jours ? Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans plein pied dans la deuxième vague, même si vous n'aimez pas l'expression de deuxième vague ? Professeur Ackermann-Benbouzit. Non, je n'ai jamais dit que je ne l'aimais pas. C'est un terme sémantique. Chacun l'apprécie comme il veut, mais c'est pour une explication d'une deuxième vague. Vous avez une vague, et puis bon, vous avez le creux de la vague, et vous avez le ressac. On est dans la deuxième vague. On est dans la deuxième vague. Et c'est un terme actuellement utilisé, même par l'OMS, par les plus grands consultants en matière de Covid. Nous sommes en deuxième vague, en pleine deuxième vague. Elle risque, bien sûr, il y a des voies annonciatrices de situations pires, en raison du froid, dans de la proximité, de la rentrée sociale et tout. Et qu'est-ce que vous voulez ? Je vous pose, qui sait plus que l'autre sur cette épidémie ? Personne. Personne, on dit une chose, et on revient, on dit autre chose. Donc on est au jour le jour, à l'affût de toutes les informations que nous analysons en fonction des données actuelles, de ce que nous savons, et nous corrigeons l'état de nos connaissances au fur et à mesure. Voilà, personne, je vous dis personne, présentement, personne, je dis bien, dans la planète, ne peut dire ce que sera demain. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous mettez à la disposition des Algériens de tous les moyens nécessaires pour une véritable prise en charge sanitaire ? À tout point de vue, vous êtes en train d'examiner toutes ces options au niveau de votre département ministériel. On parle aujourd'hui de manque d'oxygène dans les hôpitaux, c'est le cas. Alors, nous mettons tous les moyens, les moyens sont présents. Heureusement, cette fois-ci, nous avons reçu très peu de demandes en matière de moyens de protection. Masques, blouses et le reste, parce que nous avons profité de la période d'accalmie pour revoir le stock. Les hôpitaux sont ouverts. Ici, j'ai donné l'exemple pour Alger de 250 lits, il y a exactement les mêmes dispositifs qui sont conçus pour toutes les villes. Parce qu'Alger est la capitale, c'est à Alger qu'il y a le plus de cas identifiés. Maintenant, pour l'oxygène, il y a trois fournisseurs traditionnels d'oxygène, plus un quatrième et un cinquième qui se sont rapprochés de notre département. Il y a eu un petit souci, vous en avez parlé tout à l'heure, pour une entreprise qui fait de l'oxygène, qui a eu un petit problème. Dans Limogé, son directeur général, on craignait qu'il n'y ait des répercussions. Non, les choses fonctionnent bien. Même j'ai eu deux propositions, dont une qui me fait part, à titre gracieux, de dizaines de milliers de litres d'oxygène. En matière d'oxygène, vous savez, vous allez dans n'importe quel hôpital, en temps normal, il y a des moments où on n'opère pas parce qu'il n'y a pas eu de fourniture, le fournisseur n'est pas arrivé à temps, il y a deux, trois jours. Ça ne posait pas de problème, maintenant, bien entendu, en raison de la situation et de l'état d'alerte qu'il y a. Un retard suscite, et surtout avec les moyens des réseaux sociaux, suscite beaucoup de panique. Et c'est cela qui est plus écouté par une partie de la population que ce que nous disons nous-mêmes. Mais aujourd'hui, ce qui est constaté aussi, c'est qu'il y a une indisponibilité et forte tension sur les kits de dépistage, par exemple, PCR, qui ne sont pas disponibles. Est-ce qu'on peut considérer que dans les prochains jours, les choses vont encore s'améliorer, vont s'améliorer ? On va vous donner l'occasion un petit peu de parler de la PCR, qui est le gold standard, qui est un moyen qui permet d'identifier directement le virus dans la région d'Azopharyngie, et on ramène un peu, on recueille les cellules, et puis on les met dans une machine, PCR, ou plutôt RT-PCR, reverse transcriptase, c'est-à-dire que cette machine va transformer l'ARN qui est dans le virus en ADN par trois étapes, une étape de dénaturation qui va mettre l'ADN en deux bras, une étape d'hybridation, et une étape d'amplification, non, pour vous dire que le temps que ça prend, et c'est tout petit, c'est du picogramme au milligramme, et ça prend du temps, ça prend trois heures, mais ça vous donne 90% de bons résultats d'efficacité. Il y a les tests sérologiques, qui... Ils ne servent à rien pratiquement, les sérologiques ? Ce n'est pas qu'ils ne servent à rien, non, ils servent pour un bassin de population, pour savoir quels sont ceux qui ont été infectés, et qui ont acquis. Là, on est en train de tromper, de leurrer des gens. Et sa validation au ministère ne s'est pas faite, à ma connaissance, en tout cas moi, je n'ai pas eu la possibilité d'en assurer la validation, peu importe. Il reste maintenant les tests antigéniques, tout le monde en parle. Ces tests antigéniques, de la même manière, c'est un écouvillon, mais là, c'est une protéine à la surface du virus qui est identifiée. Ils sont, c'est un petit peu comme les tests, c'est comme une carte bancaire, un peu moins large. Le résultat est donné en 30 minutes. C'est un peu moins efficace, un peu moins sensible. 90, donc c'est 60, 70, 80, mais presque 10 fois moins cher, et obtention du résultat immédiatement. Ils seront mis sur le marché prochainement ? Ils sont sur le marché. Ils sont déjà sur le marché ? Ils sont déjà sur le marché, c'est eux, mais ils ne remplaceront jamais la RT-PCR. Jamais. Parce que c'est l'identification directe du génome, c'est de l'ARN, de l'identité même du germe, du virus. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que même les privés ont été associés, dans la question un peu aujourd'hui du dépistage, bien sûr, des prix ont augmenté, du simple au double. Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, la sécurité sociale pourrait être associée pour le remboursement des personnes qui recourent au privé pour des analyses ou le dépistage ? Je suis peiné un petit peu par ce que payent les petites bourses, j'entends, je lis. 20 000, 25 000 PCR ? 20 000, 25 000, 12 000, 12 000, 15 000. Tout cela relève de la réforme qui est en cours, de la contractualisation, de la tarification des actes, de la nomenclature des actes. Tout cela se trouve dans le projet de réforme hospitalière, parce que les actes sont remboursés comme ils l'étaient au début des années 80. Vous allez chez un spécialiste, il vous prend 2 000 ou 3 000 dollars, vous êtes remboursé sur 170 dollars. Voilà. C'est ce gros travail que nous envisageons de faire. La révision de la nomenclature. La révision de la nomenclature. Tous les Algériens auront une assurance, tous. Ou il est, comme nous, fonctionnaire, et c'est la CNAS, ou il n'a pas les moyens, et c'est nous. C'est la sécurité, c'est la solidarité nationale. Ou s'il n'est ni l'un ni l'autre, il s'assure. Et là, nous aurons les tarifs exacts, comme nous développerons aussi dans les hôpitaux, la normalisation des services, et même les actes qui sont faits dans les hôpitaux. C'est un dossier prioritaire ? Pour le moment, il n'est pas possible. Maintenant, les gens fixent des tarifs. D'abord, c'est le ressort de la CNAS, pas directement au ministère de la Santé. Mais la CNAS ne peut rien faire tant que les actes sont identifiés, ou identifiés comme ils l'étaient dans les années 80. C'est un dossier prioritaire ? Il y a un dossier prioritaire, j'ai déjà mis une équipe. Il y a une équipe avec plusieurs départements, c'est absolument fondamental, sinon on n'avancera jamais. Alors, mobilisation de tous les moyens sanitaires pour la prise en charge des Algériens et des malades, vous allez renforcer aujourd'hui le personnel de santé contaminé, puisqu'on comptabilise à peu près 2000 personnes parmi le personnel de santé contaminé, donc en confinement inopérationnel, et près de 130 décès de médecins. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous allez recourir à d'autres moyens, par exemple la mobilisation des retraités, ou des étudiants universitaires en métier en fin de cursus ? Est-ce que cette option est en vie ? Alors, je vous corrige un peu, si vous permettez, il y a près de 10 000 qui ont été contaminés. Ils ont été contaminés, ils ont fait leur traitement, leur confinement, ils ont repris le travail. Donc, c'est un cumul, les 9 000 et quelques, ou 10 000. On a eu plus de 120, 120, 130. Et là, c'est l'occasion aussi de penser à ceux qui sont décédés à Berhamon. Mais tous les jours, la liste s'alimente de collègues de la santé qui sont décédés. Donc, il y a des équipes qui se volaient. Il y a des équipes qui travaillent en permanence, qui sont effectivement fatiguées. Mais il n'est pas question, du moins pour le moment, de faire appel à d'autres corps. Ni retraités, ni jeunes étudiants en fin de cursus ? Les jeunes étudiants, non, il y a déjà les étudiants. Les résidents sont considérés comme étudiants. Ils sont tous impliqués, tout le corps de la santé est impliqué. Vous savez, c'est vrai qu'il y a 1 000 ou 2 000 ou 3 000, peu importe. Mais la situation n'a pas atteint un seuil où ça dépasse nos moyens. Nous avons encore des réserves, même si celles que nous mettons en œuvre en ce moment manquent un peu d'efficacité sur le terrain. Mais nous ne sommes pas arrivés encore à la situation où, c'est un peu comme le confinement, on n'a pas tout confiné, on n'a pas confiné toutes les huilayas. Et puis bon, cette situation, elle est vécue dans certaines huiles, elle n'est pas vécue dans d'autres. Voilà, donc c'est au jour le jour, en fonction de la situation, que des mesures sont disponibles. Mais quels sont les moyens dont vous disposez ? Puisque vous dites, on a tous les moyens, on n'a pas tout débloqué. En clair, M. le ministre. Nos stocks sont rassurants. Notre personnel médical est vaillant, brave, présent. Même s'il manifeste la fatigue, il faut aller visiter, voir les équipes. Vraiment, vous avez du bon bon cœur quand vous voyez les équipes avec leur tenue, leur combinaison en train de travailler. C'est cela qui réconforte les lits. Nous en avons, nous en aurons, nous en développons encore. En matière de tests, nous avons plus de tests qu'avant. En matière de sites de dépistage, on a 45 publics, on a une vingtaine privées. En matière de tests, nous aurons bientôt les tests rapides qui seront... Alors, les tests rapides, l'avantage, c'est le temps. On n'a pas besoin de machines, on n'a pas besoin de laboratoires, on n'a pas besoin de lits. On peut le faire soi-même. Donc, toutes ces mesures... C'est comme les tests de grossesse. Exactement comme les tests de grossesse. Alors, Professeur Abdelrahman Benbouzid, moi, je voudrais revenir avec vous sur la question qui est d'actualité actuellement, sur laquelle a réagi également le Premier ministre hier, l'acquisition du vaccin anti-Covid. Oui, mais à des conditions. Quelles sont les conditions ? Les conditions, ce sont nos conditions de toute nature, en tout moment. Chaque pays veut préserver sa souveraineté. Bon, mais là, il n'est pas question de douter de quoi que ce soit, mais il faut savoir qu'il y a toute une panoplie de vaccins qui sont mis à nos dispositions. Parfois, ça s'apparente même à une espèce d'opération boursière, parce qu'on met les chiffres, on met la quantité, on met le laboratoire, on met les Chinois, face aux Américains, on écoute un peu la population qui veut faire aussi son choix, pas de ce vaccin et pas de l'autre. Il y a un peu plus de, à peu près, 200 vaccins qui sont en cours. Il y a une quarantaine qui sont en phase 2, il y en a 10, 9 qui sont en phase 3, c'est-à-dire qui vont faire le saut pour la commercialisation. Donc, nous, on a pris, donc, établi des relations avec les plus avancés. Et nous avons des dossiers, nous sommes en attente de la validation que ces vaccins soient déjà mis en... Enfin, que les pays qui avancent ces vaccins commencent à vacciner les leurs, qu'ils soient qualifiés soit par la FDA, soit par l'OMS, soit par l'Agence du médicament, l'Agence européenne. Et nous avons adhéré à un... Il y a une ONG, Gavi, qui s'occupe depuis 2000 de la vaccination des pays à revenus modérés. Et puis, il y a ce mécanisme COVAX, dans lequel il y a plus de 180 maintenant pays, dans lequel nous avons, nous, mis notre contribution, qui va nous assurer, à l'instar de l'ensemble des pays, le vaccin le plus proche, le meilleur, le moins cher, le plus efficace, avec la meilleure garantie quant à des complications. Donc, nous sommes en attente, mais en attente armée. Ce qui est clair, c'est que nous allons l'acquérir et vacciner la population. Alors, je ne peux pas vous donner ce qui se passera, parce que vous me dites vacciner la population. Oui, nous avons, bien entendu, la ferme intention de vacciner notre population. Mais rien n'est dit sur ces vaccins. Je vous cite des exemples. Les vaccins habituels, traditionnels, sont des vaccins à virus inactivés. C'est-à-dire qu'on injecte à l'individu un virus qui n'est pas dangereux et l'individu fabrique des anticorps. Les derniers vaccins qui sont en avance, les deux vaccins américains, de Pfizer et de Moderna, sont des vaccins à ARN messager. C'est-à-dire qu'on injecte à l'individu de l'ARN, qui est un transporteur de messages. Cet ARN va induire dans les cellules, cellules B, les cellules qui vont produire des anticorps. C'est ce vaccin qui va donner le message aux cellules du corps pour fabrique. Et ces vaccins sont parfois vectorisés par des nanoparticules lipidiques. C'est ce qui donne la crainte, c'est de la manipulation génétique. C'est la première fois que ces vaccins sont excellents. On les fait plus rapidement, plus grande quantité, mais c'est la première fois qu'ils démarrent chez l'espèce humaine. Donc on prend aussi beaucoup de prudence. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que même si ces vaccins sont testés dans leur pays d'origine, s'ils sont commercialisés, l'Institut Pasteur procède également à une deuxième vérification pour la fiabilité de ce vaccin, pour découvrir un peu sa contenance. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'Institut Pasteur déclare qu'il n'a pas les moyens pour contrôler la fiabilité du vaccin une fois disponible. Il demande plus de moyens. Et on a reçu la directrice du laboratoire. Professeur Benbouzi. Oui, j'ai écouté effectivement l'Institut Pasteur, à les moyens qu'il a. Il ne peut pas égaler les structures comme celles qui font le vaccin, mais nous avons une protection. Nous avons cette protection de l'OMS. Il faut que le vaccin soit déjà préqualifié par l'OMS. L'OMS... C'est ça la garantie. C'est ça la garantie. Et c'est aussi la garantie des nôtres. Si le docteur Bengergoulin vous dit que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas tous les moyens. Nous avons quand même des moyens pour identifier la qualité des vaccins. Mais est-ce que vous allez renforcer justement l'Institut Pasteur en moyens par rapport à la déclaration du professeur Bengergoulin ? Je crois que cela relève beaucoup plus de l'Institut Pasteur, du directeur Généca général, Dr. Foral, qui est un monsieur d'une grande compétence et qui est d'ailleurs en train de beaucoup travailler sur les tests. Et je pense qu'il y a des départements liés, attachés à la vaccination qui sont en train non seulement de travailler, mais de se préparer pour le pouvoir. Mais justement par rapport à cette question, il aurait introduit une demande au niveau de votre département ministériel pour renforcer ses capacités aujourd'hui de contrôle et de réalisation aussi de vaccins. Puisque même BCG, on ne le fabrique plus à n'importe. Et nous, la volonté aujourd'hui, c'est de réduire le coût des importations de médicaments. Qui réduit le coût des importations de médicaments ? Non, la volonté aujourd'hui est affichée par le gouvernement. Bien sûr. Réduire, revoir nos partenaires, amorcer d'autres discussions, même pour fabriquer les médicaments chez nous. Mais c'est une démarche tout à fait normale. L'Institut Pasteur relève de la direction générale de la pharmacie et du ministère de la Santé qui travaillent en coopération totale. Alors selon votre expertise, quand le vaccin sera disponible ? C'est la question de l'auditeur, professeur Ben-Cosy. Personne ne sait. On annonce fin décembre. Les démarches que nous avons eues avec certains fournisseurs nous promettent de vaccins début premier trimestre de 2001 et puis une autre partie au deuxième trimestre. C'est une compétition, une course. Beaucoup de pays sont demandeurs de vaccins. Et beaucoup aussi sont là pour offrir le vaccin. La problématique pour nous, ce sera le choix du vaccin. Non pas l'achat du vaccin, parce qu'en matière de moyens, il n'y a pas de problème. C'est le choix du vaccin. Est-ce un vaccin traditionnel, un virus inactivé, atténué, comme les vaccins que nous avons l'habitude d'utiliser, ou est-ce qu'on va opter pour le vaccin ARN messager et qui est encore une nouveauté pour nous ? Nous attendons et nous avons cette protection du COVAX, c'est-à-dire avec l'ensemble des pays, pour nous assurer la meilleure forme d'obtention du vaccin. Alors aujourd'hui, autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une parfaite coordination entre les différents départements pour s'assurer de l'application stricte des mesures sanitaires, si au sommet la coordination semble parfaite, dans l'application, ce n'est pas le cas. On parle de confinement, il y a des mesures strictes, mais on voit les gens regroupés autour de tables à jouer au domino, à organiser des fêtes, à organiser aussi, par exemple, des compétitions sportives dans les localités, c'est-à-dire les communes, dans les petits stades communaux, et au vu, au-dessus de tout le monde, sans application et sans intervention de quiconque. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question provisante ? Écoutez, il nous appartient, nous, d'alerter et d'intervenir en alertant aussi les services qui sont chargés de mettre fin à ces situations. Notre rôle, nous, au comité scientifique, est d'étudier, d'évaluer la situation, de lui apporter toutes les mesures qui tendent à l'améliorer, de faire des instructions que nous rappelons à chaque fois aux collègues de la santé, et puis les rapports d'étape que nous faisons au Premier Ministère. Voilà, ce qui nous appartient, nous, c'est cela, c'est améliorer un petit peu le moyen de protection et les mesures dont nous cessons d'ailleurs de dire qu'elles sont des mesures vitales, qu'il n'y en a pas d'autres. Maintenant, s'il apparaît que dans des lieux, les choses ne sont pas respectées, je lance de nouveau un appel à l'ensemble de la population pour dire qu'il n'y a pas autre chose en attendant le vaccin, que les mesures, et chaque citoyen algérien doit se sentir, lui, non seulement en danger, parce que quand quelqu'un ne porte pas un masque avant, c'est lui qui est le danger, mais lui-même peut être source de danger. Donc j'appelle encore une fois la population à rester très très prudente et à utiliser les moyens de protection qui sont chaque fois renouvelés. Alors par rapport à ce que vous avez déclaré, renforcer Alger en 250 lits, si la situation se compliquait davantage, et les autres wilayas. Non, c'est la question de l'hôpital. Non, j'ai cité un exemple. C'est un exemple que j'ai cité parce qu'on a cette tendance un petit peu à parler d'Alger, mais nous avons le tableau de toutes les wilayas et nous n'avons pas l'essoufflement qu'à Alger. Alger, c'est la capitale. Je n'ai fait que citer un exemple. Toutes les mesures sont prises et seront prises pour l'ensemble des wilayas. Alors trouvez-vous normal que le service de cardiologie soit sacrifié alors que d'autres services moins importants, tels que le service de désintoxication, qui peut contenir 80 lits, soit épargné. Ici, je parle de l'hôpital de Tiziouzou et dire que la cardiomyopathie sont très vulnérables. Je reviens. Votre question, j'en fais une préoccupation, je me chargerai tout à l'heure d'avoir toutes les données. Cela n'est pas normal, mais cela relève. Je le dis, ce n'est pas le ministère qui règle ça. À Tiziouzou, il y a un CHU, il y a un directeur général. Et au sur, pour tout wilayas, il y a un DSP, directeur de la santé de la population. Tiziouzou, il y a un CHU, il y a un ensemble de services, il y a un ensemble de chefs de services, de professeurs, qui se réunissent et il leur appartient à eux de trouver la solution et de régler le problème à leur niveau. Nous, intervenons, quand il y a un problème. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que le secteur de la santé, quand même, par rapport à certains départements ministériels, demeure le parent pauvre en matière de budget. Ce qui a choqué un peu, c'est par exemple les dotations ministérielles qui ont été allouées dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice de 2021, or qu'il est considéré, le secteur de la santé, comme étant le secteur prioritaire. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est urgent aujourd'hui de revoir ce budget ? Le secteur de la santé est le quatrième en matière de budget. Il est bien classé, il y a des secteurs qui passent avant. Il subit les revers de la situation économique. Donc, il y a des départements qui ont vu des réductions de 25, de 30 %. J'ai présenté moi-même au niveau de l'APN, la répartition du budget. Et c'est la situation économique. Hélas, nous sommes encore à ce jour tributaires du baril de pétrole. Voilà. Le résultat est là. Nous n'avons pas travaillé avant pour nous donner une autonomie avec des revenus, des ressources, et l'Algérie. comme l'a dit Yasmina Khadra, est une Amérique qui s'ignore. Faites comme ça, vous avez des richesses. Donc, il nous appartient, nous, dans cette nouvelle Algérie. Je le souhaite que l'on se départisse un petit peu de cette appartenance au pétrole, au gaz, et qu'on fasse part de nos capacités et qu'on fasse tir bénéfice des moyens que nous avons offerts dans notre pays. Professeur Abdal-Rahman Ben Bouzine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio ce matin. Merci beaucoup et à tous les Algériens, protégez-vous pour votre sécurité et la sécurité des vôtres. Merci beaucoup. Merci.